et bien salut tout le monde cd de max on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo je vais vous expliquer comment s'améliorer sur standoff 2 et même pouvoir rejoindre une team alors tout d'abord je vais vous parler de s'améliorer alors tout d'abord là je vais parler du crosshair qu'est ce que c'est le crosshair le crosshair c'est le viseur qui est au milieu de votre écran ça c'est très important parce que au début on a un vieux viseur un viseur en plus qui bouge quand je marche il bouge quand je change d'arme aussi il est très grand aussi il n'y a pas assez de précision finalement qu'on utilise pour changer votre crosshair vous allez dans les paramètres ensuite vous allez dans les commandes et là il y aura le viseur en fait le viseur c'est le crosshair ensuite vous appuyez sur le petit crayon à droite du viseur il ya marqué personnalisation du viseur et vous mettez taille du point 0 ensuite épaisseur de la ligne 8 longueur de la ligne 14 enfin ça c'est en tout cas c'est mon viseur vous pouvez faire comme vous voulez vous pouvez modifier le viseur donc les lignes très grandes mais bon je trouve c'est pas assez précis mettez des lignes très petit mais bon après on voit limite pas le viseur moi j'ai mis ces paramètres là 8 14 0 sur téléphone c'est bien parce qu'il n'est pas très grand mais si vous jouez sur ipad ça c'est c'est un peu grand je trouve c'est un peu gros pour jouer à ipad si vous jouez pas de ipad mettez la longueur de la ligne assez basse mais vous mettez comme le vous comme vous le souhaitez et pour arrêter que viseur bouge à chaque fois ou enfin vous appuyez plutôt sur statique au début c'est comme c'est un dynamique puis ensuite vous appuyez sur statique ensuite la deuxième chose qui est très important pour s'améliorer c'est c'est jouer quatre doigts vraiment c'est très important de jouer quatre doigts pourquoi parce que peut faire beaucoup plus de choses en même temps par exemple je peux m'accroupir avancer et tirer ça je sais pas si on peut vraiment le faire je sais pas si on peut le faire deux doigts ou genre bouger en même temps de tirer c'est très compliqué c'est en faisant deux doigts par exemple je tire comme ça c'est compliqué de faire ça en deux doigts bon là c'est un peu en mode je tire mais je m'en faut et aussi il faut savoir que je suis pas vraiment un des meilleurs joueurs sur ce boss 2 je suis pas du tout à ce stade là c'est juste pour moi si je me qualifierais je sais pas je sais pas comment je veux je peux me qualifier je suis juste on peut dire un bon joueur mais je suis pas un joueur exceptionnel non plus je peux quand même vous donner des conseils pour pour vous améliorer du coup comme je disais c'est très important de jouer quatre doigts car on peut faire beaucoup plus de choses par exemple changer d'armes sur j'ai d'armes en étant accroupi etc bouger peut faire plein de choses en fait on est plus libre pour tandis qu'à deux doigts deux doigts si je joue deux doigts c'est très compliqué parce que je fais ça mais genre je peux pas bouger en même temps de tirer enfin c'est là si je joue deux doigts avec ces touches là que j'ai sur l'écran bien sûr je peux pas enfin c'est compliqué ou sinon je suis obligé de jouer quatre doigts enfin bref c'est galère c'est pour ça pour changer vos commandes vous allez encore dans paramètres et toujours dans commandes personnalisation et là voilà c'est mes commandes vous pouvez les prendre moi je sais par sur ipad vous pouvez faire aussi après la même chose mais bon vous vous sur ipad fait comme vous le souhaitez c'est les meilleures touches c'est ces touches faites par soi même en fait ça c'est mais les meilleures touches genre que parce que c'est vous qui avez l'habitude d'un sûr faut s'entraîner et quand vous vous entraînez bien sûr il faut il faut comment dire il faut avoir un compte secondaire comme ça vous niquez pas votre ratio sinon c'est après le ratio il commence à baisser et tout moi j'ai un compte secondaire j'étais à deux de ratio en moment après je suis passé à 1.80 parce que je m'entraînais à jouer quatre doigts je veux encore deux doigts à cette époque je m'entraînais à jouer quatre doigts et puis voilà j'ai même un peu remonté le ratio de mon compte secondaire c'est un compte toujours on fait rien en fait enfin c'est on joue juste mais genre si on perd ou on gagne ou on fait pas beaucoup de kills on s'en fout juste pour tester ou pour même vous réentraîner avant des games et votre ratio par exemple là moi j'ai trois de ratio voilà je trouve ça c'est pratique après quand vous êtes seul donc vous utilisez vous pouvez utiliser ce compte c'est très important d'avoir un compte secondaire après vos paramètres par exemple la sensi moi par exemple là je suis sur téléphone j'ai mis un 80 mais sur tablette par exemple c'est à peu près trois ma sensibilité normale après sensibilité de la portée je vois pas trop qu'est ce que c'est l'accélération je la mets à 1 à peu près moi ça me suffit très largement ensuite sauter penser à appuyer sur bouton c'est mieux le bouton qu'appuyer deux fois c'est beaucoup plus long ensuite manette vous faites touche libre enfin en tout cas c'est mes touches moi j'ai mis bouton de tir bouton seulement et j'ai mis grenade avant de cette contrôle genre genre par exemple quand je lance quand je lance une grenade ma grenade genre je peux soit l'annoncé très près en appuyant sur un bouton un bouton ça non c'est long directement alors que sur si vous mettez pas les contrôles avancés c'est vous appuyez une fois très vite sur quand vous utilisez une grenade vous appuyez une fois très vite et puis après ça ça vous lancez pas pas loin et si vous appuyez un certain temps genre une ou deux secondes avec le même avec les contrôles de base ça va vous la lancer loin mais aucun là j'ai la grenade je prends ma grenade voyez il ya un petit bouton à droite genre je lance bas j'appuie une fois je lance là ensuite par la flash j'appuie sur mon bouton de tir comme ça puis là si j'appuie sur mon bouton bas ça part pas très loin après il ya je pense je sais pas si j'ai fait vraiment le tour plutôt là j'ai plutôt parlé des paramètres après pour vous entraîner par exemple vous pouvez vous entraîner à viser là haut par exemple je sais pas je vais faire comme ça je pense il ya d'autres personnes qui pourront mieux expliquer que moi que genre comment s'entraîner je vais me faire hop 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 enfin moi genre là ça rafale un peu parce que c'est un peu compliqué avec le jeu 22 de de one tap quand même voilà ça rafale un peu j'ai pas je vois exprès de rafale après genre vous vous dites je vis par exemple ici et de loin j'essaye de de contrôler mon recul j'ai fait n'importe quoi comme je disais ça m'a quitté la partie parce que j'étais trop seul pendant trop de moments pour essayer de s'entraîner vous pouvez rester debout mais ça c'est plutôt quand vous rendez une gun mais un truc très important c'est aussi que quand vous avez c'est stable les viser beaucoup plus stable que si vous aussi vous êtes debout ensuite pour vous entraîner vous pouvez faire juste que je suis point de l'endroit et que j'ai 22 j'essaye de faire une sorte de boule comme ça j'ai un peu raté en bas mais c'est pas grave ou accroupier bon là c'est beaucoup plus simple j'ai presque pas bougé en fait du près de presque pas bouger moi ma visée tout ça puis voilà ensuite ce que je peux vous dire pour intégrer une team déjà un truc assez pratique c'est de installer discord c'est ça vous permet de ça va vous permettre de pouvoir connaître communiquer avec des gens et tout surtout je vais je vais mettre en commentaire les serveurs de standoff de france je vais mettre les serveurs discord de standoff de france sort officiel standoff de français et puis et puis après il y aurait un anglais qui s'appelle team joueurs ou genre vous allez dessus et puis vous pouvez marquer ouais je recherche une team et vous mettez votre statistique c'est des ratios quoi vous mettez vos statistiques là sur le serveur discord ce qu'on peut faire aussi c'est que si vous créez une team bah vous faites ouais je recherche toujours pour ma team et puis voilà et puis ça se trouve il ya des gens ils vont venir ils vont faire ah ouais je suis intéressé pour rejoindre ta team et tout et puis il n'y a pas que ça il y a aussi l'onglet je sais pas il y a plein d'onglets il ya discussion générale des vocales des fois il ya des mix c'est pas mal comme pour s'entraîner genre ça ça annonce ils disent ouais il y aura un mix à à telle heure par exemple il y aura un mix à 14 heures à 16 heures à 20 heures puis comme ça ça peut ça peut vous entraîner même si vous faites un peu de la merde c'est pas grave vous vous entraînez contre des vrais joueurs on va dire pas contre des random parce que les mecs sont pas si nuls d'habitude en mix des fois ils sont des bons ils sont très bons puis et puis aussi si vous voulez bien rejoindre une team vraiment il faut savoir bien jouer si vous si vous si je sais pas comment dire si vous avez un ratio par exemple de 1 80 bas ça va c'est pour certaines teams c'est passé surtout et c'est si vous avez un nombre de d'or de jeu prête pas très élevé ils vont dire ouais il n'a pas assez d'expérience ne sait au début du jeu c'est essayé les teams font souvent ça des fois ça se fait pas comme quand on est nouveau jeu c'est assez un peu chiant parce que on aimerait rejoindre team et tout on est impatient un peu mais faut pas ça va genre faut pas s'inquiéter faut juste faire des games gérer puis augmenter votre ratio puis voilà par exemple moi j'ai 160 heures de jeu je pense donc dans pas mal de cas je suis pris dans une team si si genre comment dire si elle a un taux de d'or de jeu 150 ou des trucs comme ça mais parfois il ya aussi des teams qui prennent alors que les niveaux d'or de jeu il est bas où il ya aussi des teams qui prennent même si le mec n'a pas vraiment d'expérience etc parfois il ya des team ils prennent même pas en compte les statistiques ça c'est bien pour les un peu pour commencer des teams comme ça c'est bien puis après vous aussi vous pouvez vous faire repérer par des teams qui sont très fortes par exemple comme la king seven mais là c'est autre chose c'est une team vraiment je crois c'est quoi c'est la meilleure team mondiale je crois c'est vraiment ils sont pas imbattable ils sont ils ont beaucoup de potentiel ils ont une énorme potentiel ils sont pas imbattable non plus c'est possible de les battre mais il faut avoir des bons joueurs etc je crois c'est une team européenne j'ai vu c'était une team française aussi après c'est devenu une team européenne puis voilà mais pour rejoindre dans cette team vous pouvez pas dire aller voir les leaders et faire ouais j'aimerais rejoindre la king seven etc non 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 faut pas genre ça sert à rien parce que je pense pas qu'il va vous répondre et en plus la team est en invite only invite only c'est à dire que genre pour pour la rejoindre c'est que s'il ya un membre qui vous invite un membre vous dit ouais est ce que tu veux rejoindre la team je te mets en trial ou je sais pas trop pas je sais pas trop vraiment comment ça marche chez eux mais ça doit être un truc comme ça je pense il faut se faire valider par un membre ou par le par le aide captain je pense j'ai fait un peu le tour n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai manqué quelque chose mais je pense j'ai fait le tour sur s'entraîner pour et aussi rejoindre une team voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aurait dit à comment dire à vous améliorer sur le jeu standoff 2 voilà sur ce moi je vous laisse allez bye